Alors aujourd'hui on va chez Vincent Lienard à la cueillette de Saint-Gracien et on va cueillir plein de légumes. Bonjour, enchanté Hervé. Bonjour Hervé, Vincent Lienard, bienvenue à la cueillette de Saint-Gracien. Je vais vous proposer d'aller faire un petit tour. Ça débute par quoi ? On commence par quoi ? Ça démarre ici, donc les gens en général prennent une brouette parce que pour faire sa cueillette on est vite encombré. Donc ça permet de poser au fur et à mesure ceux qu'ils ont prélevés dans le champ. Donc là on est en démarrage de saison, donc on va avoir principalement des primeurs, des navets, etc. Elles sont assez légères, elles sont en plastique et donc les gens vont pouvoir aller se promener dans les allées. Ensuite les gens, ils prennent la brouette et ils vont attaquer et ils vous suivent. On commence par les accueillir, les orienter en fonction de ce qu'ils veulent venir chercher. Et ensuite ils se débrouillent vraiment tout seuls, ils sont autonomes. Je vous accompagne. Allez, on est parti. On arrive dans votre petit coin de paradis. Vous pouvez m'expliquer un peu les différences de cultures que vous avez ici ? Alors en fait on a une trentaine de cultures différentes. Ça part au printemps avec des asperges vertes, des salades, des radis, des navets, des épinards. Et puis au fur et à mesure de la saison vont s'ajouter d'autres produits. On arrive maintenant à avoir des tomates aussi tout début juin. Donc ça c'est notre produit on va dire leader parce que maintenant on fait beaucoup de tomates anciennes. Les gens sont très friands de nos tomates. Des produits comme ça, on a l'impression que ce n'est pas dans une région comme la nôtre. On a l'impression que c'est le soleil, il est sud. Alors chez nous, dans la région d'Haute-France, tout pousse. C'est vrai, tout pousse. Les fraises, on a le bassin de fraises à Noyon qui était très connu. Donc comme quoi la fraise en Picardie, ça a toujours été. Moi j'en cultive depuis 20 ans et on fait des fraises de pleine terre succulentes. Alors ici, qu'est-ce qui pousse ? Alors là on est en train de repiquer des salades comme vous voyez, des petits oignons blancs. La particularité c'est qu'on plante sur un paillage, on dirait du plastique, mais en fait c'est un paillage biodégradable fait avec de l'amidon de maïs. Ah oui, c'est vrai que j'ai arrivé. Alors l'intérêt c'est que ça évite les désherbages, que ça soit manuel ou chimique. Ensuite ce paillage biodégradable est renfoui complètement dans la terre et l'année prochaine on ne le trouvera plus, c'est complètement biodégradable. Quand vous avez replanté, vous laissez faire la nature ? Voilà, c'est ça. On arrose si c'est nécessaire. Pour l'instant on a encore une terre bien humide, donc pour l'instant il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que si le temps persiste on va devoir arroser. Les gens viennent à la cueillette, parfois accompagner leurs enfants, ou des écoles scolaires, pourquoi ? Ça nous permet aussi de communiquer sur notre métier, ça c'est assez intéressant, parce qu'au moins on le fait nous-mêmes et on ne laisse pas faire par les autres. Et donc on peut parler vrai, on peut être complètement transparent. 99% des agriculteurs en France font leur métier professionnellement et proprement, donc l'image est souvent encore décriée et c'est franchement dommage. Qu'est-ce qui fait la différence en goût entre sous serre ou pas serre ? Alors franchement, sous serre ou pas serre, il n'y a aucune différence. C'est vrai que des fois c'est vu comme un matériel un peu, on va dire, d'intensification, mais en fait ça permet aussi, je vois les tomates c'est très sensible à une maladie qu'on appelle le mildiou, le fait qu'elles ne reçoivent pas d'humidité sur ces tomates, ça évite encore une fois les traitements phytosanitaires. Il y a quand même une démarche écologique derrière tout ça, on passe, il y a moins de transports ? Complètement oui, on parle beaucoup des locavores, des gens qui veulent consommer ce qu'il y a à manger sur place, donc là c'est typiquement le cas. Là les gens vont cueillir à maturité. Le produit est complètement frais puisque c'est eux qui l'auront cueilli. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelques produits finis à nous faire montrer ? Oui, on pourra aller voir quelques primeurs, on pourra aller goûter les asperges aussi si vous voulez. Alors ici nous sommes où ? Alors là on est dans l'aspergeret, donc nous ici on cultive des asperges vertes, les mêmes natures, vous pouvez la goûter celle-ci. Et puis bonne chance ! Très bonne ! Mon sentiment c'est que quand on cueille et qu'on mange tout de suite, ça remplace tous les frigos du monde. Alors là on ne voit pas beaucoup, on n'en voit pas énormément. En fait une asperge, quand il fait 15 degrés au niveau de la griffe, qui est 5-10 cm sous terre, elle peut prendre ses 15 cm dans la journée. On est producteur de cidre, fait avec des pommes à cidre qu'on cultive, donc on maîtrise le début du produit jusqu'à la fin. Santé, boire avec modération, pour mon régime c'est foutu. C'est très bon. Merci. Sincèrement. Vincent vous avez vraiment des mains en or. Merci Harry. Alors ici on est à la quai de Saint-Gracien, chez Vincent. Il y a du soleil dans ces légumes, plein de soleil, plein d'amour et plein de passion. N'hésitez pas, mangez-en, c'est bon pour la santé. Le but de cette activité, c'est de communiquer sur notre produit, apprendre aux gens comment ça pousse, et puis fournir des fruits et légumes de qualité.